... Si nous avons convoqué ce point de presse, c'est pour prendre à témoin l'opinion publique, et plus particulièrement le président Macky Sall. Il se trouve que c'est un réseau affilié au réseau national des enseignants que dirige le ministre Yousou Touré. Nous sommes là depuis les années 2009 jusqu'en 2012 à l'installation du réseau. Nous avons participé à tous les combats de l'APER. Moi-même qui vous parle, j'ai été mandataire à toutes les élections depuis 2012 jusqu'aux dernières élections locales de 2014. Nous avons aussi fait des donations pour le compte de l'APER, ici au niveau des parcelles, dans les Dara, au bénéfice de l'APER. Nous avons eu à mener des sessions de formation gratuites pour les enseignants en quête de diplôme professionnel. Tout ça, nous l'avons fait volontairement, ne serait-ce que pour accompagner l'APER et le président Macky Sall pour une bonne matification au niveau de la commune de la passée de Jassini. Mais il se trouve que depuis lors, nous faisons l'objet d'isolement, nous faisons l'objet de diabolisation et de stratégie diabolique de la part de certains responsables qui ne veulent pas de nous, si on peut le dire comme ça. Nous ne sommes pas du tout considérés à notre juste valeur. Il est temps que ça cesse. Depuis l'arrivée du ministre Amoudouba, ici au niveau des parcelles, nous avons déployé becs et ongles pour qu'ils puissent nous rencontrer et qu'on puisse installer les bases d'une bonne collaboration. Mais il se trouve que depuis lors, ils nous fuient. Maintenant, en réalité, notre question, de quoi a-t-on peur ? Qu'est-ce qu'il y a au niveau des enseignants ? Si bien que personne ne veut prendre l'angle avec nous, voilà aujourd'hui notre cri de cœur. Nous voulons être considérés comme il se doit. Nous ne sommes pas des arrivistes, nous ne sommes pas venus à la dernière heure. Nous avons toujours été là, mené le combat pour accompagner le président Macky Sall pour une bonne massification au niveau de toutes les communautés, aussi bien éducatives qu'au niveau des populations locales. Mais depuis lors, nous ne cessons d'être rejetés. Nous ne cessons d'être rejetés. Nous avons toujours été victimes de diabolisation. Nous avons été marginalisés. On ne nous associe à aucune activité politique ici au niveau des parcelles. Mais quand même, nous avons ce mérite. Nous avons ce mérite. Maintenant, si les choses continuent comme ça, notre ligne de conduite est claire. Nous allons croiser les bras lors des élections législatives. Nous n'allons pas battre campagne pour eux, tant qu'ils ne nous considèrent pas à notre juste valeur. Merci. ... ... ...